Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à dessiner et à faire des constructions avec Scratch. Donc allons-y et tout programme avec Scratch commence avec l'instruction quand le drapeau vert est cliqué qui se trouve dans le menu événement. Donc tout programme commence par cette instruction quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite pour dessiner, on a besoin du menu stylo qui se trouve ici. Je clique ici et j'ouvre le menu stylo. Et vous voyez que ici, ça me rajoute un menu où j'ai d'autres instructions. Maintenant, vous voyez que ici et là on a X et Y, ça correspond à des coordonnées. Ici, vous avez un repère et là, au centre, vous êtes à l'origine du repère. Et on peut déplacer le chat. Pour cela, on va dans Mouvement. Et par exemple, si on veut faire aller le chat à l'origine du repère, on prend l'instruction Allez A. Et pour X, on met 0 et pour Y, pareil. Et ensuite, regardez, si je clique sur le drapeau vert, eh bien le chat vient pile à l'origine du repère, au centre de l'image. Maintenant, vous voyez, le chat, quand il s'est déplacé, il n'a pas laissé de traces. On peut refaire l'expérience. Si je clique sur le drapeau vert, il va au centre, mais sans laisser de traces. Alors justement, on peut faire en sorte que le chat laisse une trace, ce qui permet de faire des constructions. Et pour cela, il faut aller dans le menu Stylo et il faut mettre le stylo en position d'écriture. Regardez, je reprends le chat et je lance mon programme. Et cette fois-ci, il va toujours à l'origine du repère, mais cette fois-ci en laissant une trace. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que le chat aille à l'origine du repère sans laisser de traces et ensuite avance de 100 pas en laissant une trace. Pour cela, on va enlever, on va enlever, mettre le stylo en position d'écriture. Et justement, on va relever le stylo. Cela veut dire que maintenant, le chat ne laisse plus de traces. On le fait aller à l'origine du repère et ensuite, après, on remet le stylo en position d'écriture. Donc, à partir de maintenant, le chat laisse une trace et on le fait avancer, par exemple, de 100 pas. Testons notre programme. Je clique sur le drapeau vert. Regardez, le chat est allé à l'origine et avancé de 100 pas. Simplement, ce qu'on avait tracé avant n'a pas été effacé. Et donc, si on veut effacer ce qui a été fait avant, on va dans « Stylo ». On prend la tuile « Effacer tout » qu'on met au départ. Et regardez, si on lance le programme, ça efface, ça efface tout, ça relève le stylo. Le chat va à l'origine du repère sans laisser de traces puisqu'on a relevé le stylo. Ensuite, il passe en position d'écriture. Donc, maintenant, il laisse une trace et il avance 200 pas. Maintenant, le chat, on peut le faire tourner. Pour cela, on va dans « Mouvement » et regardez, j'utilise l'instruction « Tourner », par exemple, de 15 degrés. À chaque fois que je vais appuyer sur cette tuile, regardez, ça fait tourner le chat de 15 degrés. Et très important, si on veut que le chat revienne dans la position initiale où il regardait vers la droite, eh bien, il faut cliquer sur « S'orienter à 90 degrés ». Regardez, le chat revient dans la position initiale. Donc, j'insiste, si on veut que le chat revienne dans cette position, il faut utiliser l'instruction « S'orienter à 90 degrés ». Maintenant, imaginez, on veut faire un carré. Eh bien, une fois que le chat a avancé de 100 pas, on va le faire tourner de 90 degrés, par exemple, dans ce sens-là. Donc, on prend cette instruction « Tourner » et on va mettre 90 degrés. Et regardez, on relance le programme. Le chat a avancé de 100 pas et il a tourné de 90 degrés. Et maintenant, on va le faire à nouveau, avancer de 100 pas. Donc, je le fais, avancer de 100 pas. On relance le programme et regardez ce qui va se passer. Il part comme ceci. Il ne part pas vers la droite parce qu'on a oublié au départ du programme de réorienter le chat de façon à ce qu'il regarde vers la droite. Et donc, il faut rajouter au début du programme que le chat doit s'orienter au départ à 90 degrés, c'est-à-dire regarder vers la droite. On relance le programme et regardez. Cette fois-ci, le chat, il commence par partir vers la droite, ce qu'on avait prévu parce qu'on a dit au début du programme qu'il devait s'orienter à 90 degrés. Donc, n'oubliez pas de rajouter cette instruction pour qu'au début du programme, à chaque fois, le chat regarde vers la droite. Maintenant, pour notre carré, on a déjà fait deux côtés. Pour le finir, il faut faire tourner le chat de 90 degrés et le faire avancer de 100 pas et ensuite, recommencer pour faire le dernier côté. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de répéter 4 fois la même chose, avancer de 100 pas et tourner de 90 degrés. Et ça, on le répète 4 fois. Et bien, au lieu d'écrire avancer de 100 pas et tourner de 90 degrés 4 fois, et bien, on va l'écrire juste une fois et on va le répéter 4 fois. Pour cela, on va dans CTRL et on utilise l'instruction répéter qu'on met autour. Voilà. Et on va répéter 4 fois. Et maintenant, on relance notre programme et regardez, on obtient bien un carré. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Et maintenant, à vous d'expérimenter, à vous de jouer avec ces instructions. Faites des essais. Par exemple, au lieu de tourner de 90 degrés, tourner par exemple de 95 et avancer par exemple de 150. Et au lieu de répéter 4 fois, par exemple, répéter 1000 fois pour voir ce qui se passe. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris. Et maintenant, à toi d'utiliser ces instructions, de jouer avec pour bien comprendre ce qui se passe.